On continue à décrypter les résultats de ce premier tour, de se projeter aussi sur la suite, sur cette campagne du deuxième tour qui a débuté d'hier soir. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour à tous, bonjour. Et bienvenue Monsieur le Premier Ministre. Un mot d'abord pour décrire la situation ce matin. Une situation de grand désordre. Pour moi c'est un coup dur pour le pays. Je pense qu'il y a deux lucidités à avoir. Première lucidité, la France des partis humanistes a explosé. Plus beaucoup de PS, plus beaucoup de Républicains. Les Républicains sont éclatés complètement. Et ceci donne une dialectique, une spirale d'affrontement entre les deux extrêmes qui est très préoccupante et qui va d'abord déclencher un désordre probablement politique et puis ensuite un désordre économique. Donc je pense que quelle que soit la majorité, absolue ou pas absolue, parce que ce sera très difficile de toute façon de gouverner. Vous parlez des Républicains, c'est votre ancienne famille, en tout cas la famille dont vous venez, qui a fait le choix de ne pas donner de consignes de vote. Je voudrais juste vous faire entendre ce que disait à ce sujet hier Olivier Faure, le Premier Secrétaire du Parti Socialiste, et vous réagirez après. Ce n'est pas vraiment une référence. Je m'interroge sur le caractère républicain des Républicains. La question qui est posée la semaine prochaine, c'est est-ce qu'on leur donne les pleins pouvoirs ou est-ce qu'on ne leur donne pas ? Et de ce point de vue, la position des socialistes, elle est extrêmement claire. Je n'en parviens d'eux, mais enfin la réalité quand même, c'est que nous, nous avons fait ce choix à chaque époque. Nous l'avons fait en 2002, nous l'avons fait en 2017, nous l'avons fait en 2022. On ne peut pas dire cette historique et en même temps commencer à faire des tris. Si on fait des tris, alors on donnera une majorité absolue au Rassemblement National. Quel regard portez-vous, M. le Premier ministre, sur cette absence, justement, de consigne de vote de la part des Républicains ? Ils jouent leur survie ? D'abord, le socialiste, là, il a quand même un déficit de tris, lui-même. Parce qu'il aurait commencé par s'interroger sur ces alliances. Parce qu'on voit bien que l'extrême-gauche aujourd'hui est un vrai problème pour la société française. Et donc, il est hors de question qu'un Républicain votait les filles. Donc, il est clair que pour tous ceux qui sont les vrais Républicains, on n'a pas de difficultés avec un socialiste, avec un écologiste. C'est vrai que nous avons vraiment une conviction républicaine chez cette famille du centre droit qui est aujourd'hui éclatée. Un peu était avec Macron, un peu était avec Wauquiez, d'autres avec Ciotti. Donc, tout le monde a été complètement éclaté maintenant. En fait, la vérité, c'est que c'est Édouard Philippe qui a été le plus clair hier soir. Il est hors de question que l'on vote pour le Rassemblement National. On ne va pas l'aider à avoir la majorité absolue. Et on ne va pas voter Édouard Philippe non plus. Ça, c'est clair que pour ce qui est le reste, on vote Républicain. Donc, la consigne des Républicains, ce n'est pas une surprise, c'est de voter Républicain. C'est assez simple. Mais pour nous, il y a des comportements qui ne sont pas des comportements républicains à Édouard Philippe. Nous les avons vraiment constatés. Quand on utilise l'antisémitisme pour faire des voix de l'islamisme radical, on est hors du champ de la République. Et ça, on l'a sur le cœur. Et on n'est pas question de passer là-dessus. Maintenant, vote Républicain, oui. On comprend bien. Vous êtes sur la ligne d'Édouard Philippe. C'est celui qui était le plus à la hauteur, avez-vous dit ? Je pense que c'est celui qui est le plus clair. Celui qui a fait une campagne active. Qui est quelqu'un qui a, vis-à-vis de Macron, il a pris les distances qu'il fallait prendre. Je pense qu'il est en situation aujourd'hui de pouvoir passer à l'étape suivante. Mais l'étape suivante, c'est l'étape de 2027. Parce que là, le bloc central, on a compris, c'est fini. Vous y croyez-vous encore à l'hypothèse de ce bloc central ? Moi, je pense qu'on est dans une situation de désordre, de toute façon. Moi, j'avais 398 députés quand j'étais nommé Premier ministre. 100 de plus. Et c'était compliqué. Et c'était difficile. Donc, il ne faut pas croire que d'un seul coup, les choses vont devenir faciles. Et j'avais déjà été ministre. Et j'avais un préfet. Et toute une équipe autour de moi. Et j'avais un président qui m'aidait. Et donc là, quand on voit cette situation, on voit quand même que ça ne va pas être si facile que ça. Et donc, moi, je crains et je pense que, de toute façon, majorité ou pas majorité, de toute façon, elle sera courte. Et donc, de toute façon, il y aura des difficultés. Parce qu'en plus, il y aura une position virulente. Parce qu'il y a l'autre extrême qui est sa propre position. Donc, on a une dialectique des affrontements, une spirale de la brutalité qui va, je pense, créer du désordre. Et ce désordre, ça va avoir des conséquences économiques qui va créer d'autres désordres. Donc, nous sommes dans une situation où il faut reconstruire. Donc, la lucidité, aujourd'hui, c'est de se dire, d'accord, les Français ont choisi. Il faut respecter leur choix. C'est, naturellement, une décision démocratique et républicaine. Maintenant, il est important pour nous de construire l'avenir. Et construire l'avenir, c'est reconstruire une droite humaniste. Et pour ça, je compte sur Edouard Philippe, qui doit rassembler, qui doit aller chercher les autres forces, qui doit élargir, qui doit montrer que sa puissance est réelle et qu'on puisse rebâtir. Car ce qui compte, aujourd'hui, c'est d'avoir, pour la prochaine élection présidentielle, un président humaniste de la France humaniste. Jean-Pierre Raffarin, est-ce que vous êtes en train d'inciter le président de la République à une démission ? Certainement pas. Je suis républicain. D'ailleurs, tous ceux qui vont parler de démission, sont des gens qui ne respecteront pas la Constitution. Donc, moi, je respecte la Constitution. Et les républicains, c'est un clivage très important. Pour être républicain, il faut respecter la Constitution. Le président, il est élu. Il est élu pour trois ans. Donc, nous devons considérer que c'est sa mission. Si il lui décide, c'est à lui de décider. Pour ce qui est du comportement politique, je pense que réclamer la démission du président, c'est se mettre en dehors des règles de la Constitution. Est-ce qu'il a lui-même sous-estimé son rejet actuel ? Je vous parle du président de la République. Je pense qu'il a sous-estimé ce qu'était une dissolution s'il avait consulté l'un des personnalités qu'a connues à 97. Moi, je lui aurais dit que la gauche s'entendra dans les 24 heures. Mais oui, je vous parle. Souvenez-vous de 97. La gauche plurielle, en rien de temps, elle s'est construite. Et puis, ils ont fait les 35 heures. Et puis, ils ont fait les emplois jeunes. Ils se sont construits très, très rapidement. Et donc, on voit bien que ça, c'était une profonde erreur de jouer sur la division de la gauche. Parce que je pense que c'était ça, le sujet. Et donc, fondamentalement, il y avait les Jeux Olympiques, tout ça. Fondamentalement, jamais dans notre histoire récente, puisque depuis 79, les élections européennes n'ont eu un impact sur la politique française directement. Donc, donner une importance... Surtout que le score de 32% du Front National, il était dans tous les sondages, il était écrit. En 2002, on a pris la surprise de voir Jospin battu par Le Pen. Donc, ça a été un coup tonnerre, parce que personne ne s'y attendait. Là, tout le monde était prévenu. Donc, on aurait très bien pu passer cette situation, selon moi. Mais ça ne sert à rien de parler du passé. Mais alors, justement, l'avenir, quand je vous écoute... Ça ne sert à rien de parler de la démission du président. Il faut reconstruire la droite humaniste. C'est ce qui me paraît être la priorité. Ça, on vous a bien entendu. La lucidité, c'est ça. Jean-Pierre Raffarin, mais quand je vous écoute, je me dis sincèrement que les trois années qui vont venir vont être difficiles. Bien sûr. Mais ça, je l'avais dit... Très difficile. Bien sûr. Parce que de toute façon, on ne peut pas dissoudre pendant un an. Donc, de toute façon, l'Assemblée qui est là, elle va rester. Et c'est une Assemblée dans laquelle il y aura des forces d'opposition extrêmement virulentes. Et un pouvoir qui, de toute façon, à mon avis, ne sera pas puissant. Vous savez, dans les entreprises, quand on recrute quelqu'un pour un poste de cadre, on dit qu'il faut entre six mois et un an pour bien posséder sa fonction. C'est pareil pour un Premier ministre ? C'est pareil, sans doute, pour un Premier ministre. Et donc, c'est loin d'être facile. Et donc, il y a des difficultés tous les jours. Et en plus, aujourd'hui, il y a des difficultés économiques. Plus les difficultés internationales. On a la guerre dans l'Ukraine à nos portes. Plus l'attention entre la Chine et les Etats-Unis. Et la colère, sans doute, entretenue aussi. Vous aviez, à une époque, enfin, votre époque, parlé de la France d'en bas. Mais cette colère qu'on a l'impression, qui se nourrit année après année, qui risque d'être déçue. Il y a une grosse partie de... Non ? Vous ne pensez pas ? Ça vous inquiète pas, ça ? Probablement, je pense que le Front National ne sera pas capable de tenir ses propres engagements, d'appliquer son programme. Donc, ça, je ne le crois pas du tout. Donc, je pense qu'on va avoir, forcément, une forme de désordre. Donc, c'est aujourd'hui ce qui est très important, c'est d'essayer de sortir de ce système. Or, ce système, nous l'avons forcément pour un an. Parce que, de toute façon, il n'y a pas de dissolution possible. On ne peut pas redemander l'avis des Français avant un an. La vie politique s'arrête pendant un an dans notre pays, Jean-Pierre Raffarin ? Elle se met entre parenthèses ? Elle ne s'arrête pas, elle s'agite. Elle devient une vie non plus raisonnable, mais nerveuse. Et donc, avec de la brutalité. Et on va avoir de plus en plus de violence. Et quand on a de la violence en politique, c'est de la violence qui vient dans la rue, à un moment ou à un autre. Parce que la politique n'est pas innocente de la violence. On a inventé la politique pour que les gens vivent ensemble, pour qu'il y ait des règles, pour qu'on se respecte. Et à partir du moment où la violence augmente, c'est que la politique recule. Et donc, on va être dans une période où la politique va reculer. D'extrême tension. On va aller vers des tensions, une brutalité. Donc, il va falloir beaucoup de calme, beaucoup de respect des uns des autres. Pas de polémiques qui seraient hors de propos. Mais un sens des responsabilités, du sang-froid. Et la seule chose qui est importante aujourd'hui, ce n'est pas d'être un de ceux qui crient parmi tous ceux les criards. C'est de construire un projet pour répondre aux questions des Français. Les Français ont posé des questions clairement. Ils ont exprimé un mécontentement clairement. Il faut répondre à ce mécontentement par des positions concrètes. Et ça, c'est du travail. Et ça ne va pas s'improviser en trois semaines de campagne. C'est un travail qui va bien prendre les deux ans pour construire un projet politique qui peut être celui de la droite et du centre, mais qui peut s'élargir aussi à tous ceux qui, aujourd'hui, sont dans le bloc central. Et l'idée d'un gouvernement de technicien, dans l'hypothèse où le Rassemblement national, par exemple, n'aurait pas la majorité absolue, ça, c'est un choix sage, illusoire ? Ça, je ne pense pas que ce soit vraiment très crédible, parce que la politique, ça se passe quand même dans les arènes politiques. Non, ce qui pourrait peut-être se faire, c'est d'écaler un peu les choses et d'avoir un gouvernement spécifique de techniciens pour les Jeux Olympiques. Traverser les Jeux Olympiques avec un gouvernement technicien. Simplement de dire que l'installation du nouveau pouvoir se fait le 15 août. Donc, c'est des choses comme ça qui seraient peut-être envisageables, de manière à ce qu'on mette les Jeux Olympiques, l'image de la France, en dehors de toutes ces polémiques. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être envisagé. Mais c'est, pour moi, de façon très, très claire, qu'une fois que les choses vont démarrer, probablement à la rentrée en septembre, à la fois dans les universités et à la fois à l'Assemblée nationale, on a du désordre. Donc, il faut appeler au calme, il faut appeler à la responsabilité et faire en sorte qu'on puisse préparer l'avenir, surtout pour éviter que le pays s'enfonce dans cette situation. Nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 10h, pour débattre à la fois des résultats de ce premier tour, mais aussi se projeter sur le second. Clairement, vous l'avez compris, la campagne du second tour a commencé dès hier soir. Avec nous, toujours, Jean-Pierre Raffarin, Isabelle Saporta, nous a rejoint Arnaud Stéphan, communiquant et fondateur de l'agence La Note de Com, ancien conseiller de Marine Le Pen en 2022. Bonjour et bienvenue à vous. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour. Candidat dans la 8e circonscription de Moselle, vous êtes qualifié pour le second tour, pas élu dès le premier tour, on est d'accord. Je voulais vous faire entendre ces électeurs du Rassemblement national, c'était hier soir, à Hénin-Boumont. Très bonne nouvelle pour les enfants, pour tout le monde. Et aujourd'hui, la France s'est réveillée. Regardez en Italie, est-ce qu'il y a une guerre civile, monsieur ? Est-ce que vous voyez des chairs ? Il faut arrêter de faire peur aux gens. Moi, c'est comme un repas. Je ne peux pas dire que ce n'est pas bon si je n'ai pas goûté. Si toutes ces promesses qu'on nous a faites sont réalisées, je pense qu'on peut s'en sortir. Quand on les entend, Laurent Jacobelli, on se dit ça y est, vous avez gagné. Écoutez, moi j'espère que nous allons gagner, que nous aurons la majorité absolue. Mais oui, effectivement, il y a une vraie vague qui nous porte. Imaginez, nous avons eu au premier tour de ces législatives trois fois plus d'électeurs qu'en 2022. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Mais justement, est-ce que vous avez des réserves de voix ? Oui, il y en a, bien sûr. D'ailleurs, on verra bien au second tour. Moi, je suis persuadé, chez tous ceux qui tiennent à la République, qu'ils soient même de gauche, du centre ou de droite, tous ceux qui ne veulent pas voir arriver, l'équipe Mélenchon à la tête du pouvoir, tous ces pro-islamistes, quelques antisémites, voire des fichés S, certains qui veulent désarmer la police et qui appellent à tuer des policiers. Oui, très clairement, il y a des gens qui aiment la République, qui ne sont peut-être pas du RN, mais qui se disent qu'il y a quelque chose à protéger. Notre France et notre système politique. Et donc, ceux-là se rassembleront autour des candidatures RN. D'ailleurs, Jordan Bardella l'a dit, il veut un gouvernement d'union nationale avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté. Isabelle Saporta. Je trouve que vous êtes impropron à lancer l'anathème sur la France insoumise, sans regarder le pédigré de vos propres députés. Parce que, pardonnez-moi, côté racisme, antisémitisme, et on n'est pas très très bien du côté du Rassemblement national, je ne vois pas en quoi, finalement, ce serait une très très bonne nouvelle pour l'absence de racisme de vous porter à la tête de la France. Moi, je crois que vous vivez sur de vieilles lunes, mais ça ne m'étonne pas. Je crois qu'on a vu lors de cette campagne... Vous n'avez pas des députés problématiques ? Je vais terminer. On a vu lors de cette campagne des symboles très forts. On a vu qu'on avait envoyé, là où le gendarme Beltrame avait de sa vie protégé contre l'islamisme, on avait envoyé M. Poutou, qui, lui, est poursuivi pour apologie du terrorisme. On a vu, évidemment, qu'à côté de M. Mélenchon, hier, il y avait Rima Hassan avec un keffier. C'est elle qui a dit que les Israéliens entraînaient des chiens pour violer les Palestiniens, donc un mensonge coplotiste antisémite. Je crois qu'effectivement, vous vivez dans le passé, moi, je vis dans le présent. Aujourd'hui, il y a un vrai risque, c'est vrai, pour nos compatriotes de confession juive, et pas seulement, d'ailleurs. Pour tous ceux qui ne pensent pas comme Mélenchon, Mélenchon qui veut fermer les chaînes d'informations qui ne pensent pas comme lui. Mélenchon, dont une des partenaires, Clémentine Autain, veut, je cite, « éradiquer les députés du Rassemblement national ». On sent bien qu'il y a une volonté d'uniformisation de la pensée de ce côté-là, et je crois que ça effraie beaucoup de Français. Jean-Pierre Raffarin, c'est ça le choix, Rassemblement national, ou Nouveau Front populaire, LFI ? J'écoutais tout ce qui vient d'être dit avec la distance un peu de l'expérience. Ce n'est pas... Je suis habitué aux joutes oratoires, et quelquefois à la mauvaise foi, limite... Ça fait partie du job, c'est ça ? Ça fait partie un peu des soirs électorales. Mais ce qui me préoccupe, c'est la montée de la violence. Le propos est extraordinairement violent. Et pourquoi il est violent ? Parce qu'en effet, LFI est violent. Parce qu'il y a une spirale de violence. Et que ce qui est en train de se passer, c'est que les extrêmes se nourrissent eux-mêmes. C'est la haine, mais on a connu ça dans l'histoire. Le bolchevisme a eu beaucoup de responsabilités dans la montée de l'extrême-droite en Europe. Et donc, on voit bien que c'est cette dialectique. Autrefois, on avait des partis politiques, quand il y en a un qui était fort, l'autre était faible. Là, on va être dans une situation comme les deux se nourrissent l'un de l'autre. Ils se développent, ils se fertilisent. Et donc, on voit bien que ce qui est le centre politique va devenir de plus en plus restreint, sans doute, parce que les deux blocs extrêmes, les deux bouts de l'omelette, comme disait Juppé, vont se développer. Et tout ceci, parce que je crois qu'il va y avoir de plus en plus d'intolérance, de plus en plus de protestation, le moins en moins de raison. Toute la France des Lumières, ça baisse devant la protestation qui remplace la raison. Et ceci, ça peut conduire à des affrontements. Et je pense, moi je suis contre les affrontements, et c'est très important. Mais quand je vois, les torts sont complètement partagés. Quand je vois des manifestations dans les soirs de préfecture, d'une élection, une élection c'est une élection. On respecte le choix des Français. Donc il est clair qu'il faut pouvoir le respecter. Mais d'autre part, on voit bien qu'il ne faut pas avoir des caricatures de langage qui font qu'on enferme les autres dans un besoin de violence. Le retour à la paix politique est quelque chose de très important, et je crois qu'on n'en prend pas le chemin. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, il faut reconstruire une France humaniste avec un débat politique humaniste. Et ça, c'est une construction qui va prendre un peu de temps, mais il faut s'y atteler dès maintenant. Arnaud Stéphan, on parle beaucoup de violence depuis le début de cette analyse de nos scores électoraux de la veille. Est-ce qu'on en rajoute ou est-ce que vous pensez qu'elle les présente aujourd'hui, à la fois dans les idées et dans la réalité politique que vit le pays ? Les crises financières, les crises politiques, les crises de société que nous avons vécues depuis une dizaine d'années ont amené, évidemment, à une expression de radicalité en termes politiques. Quand vous avez une expression de radicalité en termes politiques, vous avez le risque, je ne dis pas que c'est un fait, je dis que vous avez le risque que cette radicalité se transforme en une violence politique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de débouchés politiques. À chaque fois que vous avez eu une radicalité qui n'a pas réussi à trouver un débouché politique, vous avez eu des violences. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Italie. Les années de plomb. C'est-à-dire que vous aviez une gauche radicale qui ne trouvait pas un débouché politique parce que les mobilisations, les manifestations n'aboutissaient à rien et finalement, c'est la grande coalition qui allait du parti communiste au démocrate chrétien qui bloquait le système politique et que donc, certains sont passés au lutarmisme. En France, ça ne s'est pas passé tout à fait de la même manière mais vous avez eu une forme de radicalité. Mais donc, s'il y a un débouché politique, il y a moins de violences dans la rue ? Non, non, mais il y avait une absence de débouché politique. Après mai 68, vous avez eu quand même des groupes extrémistes qui ont enlevé des gens, qui attaquaient des banques, qui ont quand même fait des attentats. J'ai entendu ma question, c'est si le RN arrive d'une quelconque façon au pouvoir, si je vais au bout de la logique de ce que vous nous expliquez, ça veut dire que la logique diminue dans la rue. Ils sont au pouvoir. Mais s'ils sont au pouvoir, vous aurez forcément un manque de débouché politique pour les adversaires, c'est-à-dire pour une partie de l'ultra-gauche qui se sentant incapable de prendre le pouvoir d'élection en élection. Je veux dire, ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon se présente aux élections. Il n'est pas élu. Ce n'est pas la première fois qu'il essaye de monter des coalitions pour les élections législatives et il ne gagne pas. Oui, il y aura possible... Il faut qu'il prenne sa retraite, je ne sais pas, moi. Il y aura possiblement une partie de l'extrême-gauche comme ça s'est toujours passé qui ne trouvant pas de débouché politique transformera sa radicalité électorale en une radicalité éventuellement de la rue. Alors, Laurent Jacopéli et Jean-Pierre Avarat. La logique de rassemblement, c'est aujourd'hui le rassemblement contre la radicalité. La radicalité, c'est l'opposition. Puisque la victoire, si c'est une victoire radicale, c'est-à-dire qu'elle désigne un adversaire, elle désigne telle ou telle, elle crée de la violence. Il n'y a que la logique. La politique, c'est toujours désigner un adversaire et même si vous ne le désignez pas comme disait Julien Freune, c'est lui qui vous désigne. Laurent Jacopéli. Ça ne marche pas. Si je peux me permettre, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui désigne un adversaire puisqu'il dit tout sauf le rassemblement national. Même les alliances les plus improbables avec les personnes les plus infréquentables. Nous, on a un programme, il est clair. Alors, je ne vais pas rappeler là parce que je pensais qu'on le connaissait sur le pouvoir d'achat immédiatement, sur l'immigration et sur la sécurité. Et je vous le dis, c'est pour ça que nous voulons la majorité absolue parce que Jordan Bardella l'a dit, il sera le Premier ministre de tous les Français. Et vous redouvez pas même ceux qui ont voté Mélenchon. Il y a des manifestations une colère en cas d'élection. Mais les manifestations, c'est légal. S'il y a des manifestations légales, nous les accepterons. En revanche, si comme ce qu'on a vu hier, il y a des débordements, des cassages de vitrines, l'arrivée de Black Bloc, eh bien nous les punirons parce que la loi ne l'autorise pas. Mais la République autorise l'alternance. L'alternance n'est pas quelque chose de violent en soi. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de normal. Et nous sommes l'alternance. On marque une pause. Dans un instant, cette question, la bourse a-t-elle voté RN ? Elle est en pleine forme ce matin. On voulait vous parler d'économie. Pourquoi ? Eh bien parce que la bourse de Paris a ouvert, on a ses nettes hausses ce matin, 2,6% à l'ouverture. Martial You, notre spécialiste économie nous a rejoint. Bonjour Martial. Qu'est-ce que ça veut dire ? La bourse vote RN ? Approuve les résultats ? Non, la bourse, elle n'est ni de droite ni de gauche. Elle s'adapte. Il y a deux choses. D'abord, vous avez un rééquilibrage. Parce qu'effectivement, ce matin, on voit une progression qui est de plus de 2%. Mais si on regarde le nombre de points, on est encore très nettement en dessous de ce qui était l'état des lieux avant la dissolution. On était à plus de 8 000 points le vendredi avant la dissolution. Là, ce matin, on est à, je regarde ça tout de suite, 7 631 points. Donc, il y a encore un gap. Donc, on est juste en train de corriger la grosse chute qu'on a connue au cours des dernières semaines. Qui était liée à la crainte de LFI ? Qui était liée, en tout cas, à la crainte de la dissolution et du fait qu'il y ait une instabilité politique. Ça, c'est le deuxième élément d'explication de ce matin. C'est qu'on a une forme de clarification du débat politique. C'est-à-dire que là, le RN, j'ai envie de dire, fait moins peur que LFI au marché financier. Il ne faut pas se leurrer que le nouveau Front populaire parce que le programme du nouveau Front populaire, c'était de prendre l'argent plutôt chez les plus riches, les grandes entreprises, l'épargne, les plus-values. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui inquiète les marchés financiers. Mais surtout, il y a le sentiment du côté des marchés financiers qu'on a soit une majorité nette qui se dessine avec le Rassemblement national à l'issue du deuxième tour et auquel cas, vous avez une politique qui se met en place. Donc, la bourse s'adaptera. Ou alors, vu qu'il y a énormément de triangulaires, vous aurez peut-être une politique de coalition qui se fera autour des plus neutres et des plus centraux. Et ça aussi, ça convient à la bourse. Vous voyez ? Martial, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que la bourse n'anticipe pas ce que vous avez dit brillamment ce matin dans votre chronique ? C'est-à-dire que le RN ne fera rien de son programme économique et que donc, tranquillou bilou, ça va continuer comme en Macronie, en fait ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, par rapport au programme du RN, il va y avoir beaucoup d'arbitrages qui vont se passer à Bruxelles parce qu'il y a énormément de choses qui sont dans le programme qui ne passent pas au niveau des règles communautaires donc ça va falloir les négocier. Et puis, de toute façon, lorsque vous avez une situation politique stabilisée, la bourse, encore une fois, prend en compte et fait les arbitrages en fonction. Donc, il faut juste ce que les marchés financiers détestent et c'est pour ça que la dissolution avait posé un problème, c'est l'incertitude. Là, on y voit un chouïa plus clair. Laurent Jacobelli, pour votre crédibilité, il faut élargir d'une certaine façon. Ah mais ça, c'est sûr, pour gouverner, il faut rassembler mais vous savez, je crois qu'il faut sortir... Depuis hier, vous parlez gentiment de programmes raisonnables, vous voyez ? J'ai toujours été gentil, vous me savez, de tempérance. L'économie n'est pas des affiliés qui croient ça. Nous, nous savons que ce sont les chefs d'entreprise et notamment les PME qui créent des emplois et avec notre politique qui est de la réindustrialisation de la France, de donner la commande publique aux entreprises françaises, de permettre aux chefs d'entreprise d'augmenter leurs salariés s'ils le veulent de 10%, ces 10% étant exonérés de charges patronales, ils ont compris que nous étions pour une économie de marché mais vous savez, moi je viens du gaullisme social et je sais que l'économie de marché, elle peut être associée au progrès social et je crois que ce discours, il commence à être compris par les chefs d'entreprise dont je signale d'ailleurs que beaucoup, je crois que c'est 40%, nous font confiance aujourd'hui. Donc, je pense que tout est clair et face à deux dangers qui est le danger du mur de la dette et de la faillite que représente Emmanuel Macron ou le danger du soviétisme que représente Jean-Luc Mélenchon, il y a une voie sage, raisonnable pour la prospérité que nous incarne le plus. Jean-Pierre Avarin, juste pardon, je vous ai vu sourire. Oui, moi aussi. Excusez-moi mais... Non mais, si avec le discours, ça irait, parce qu'au fond, le problème, ce n'est pas le discours, je suis gaulliste social, bon d'accord. Je vais vous obtenir une carte. Non, non, vous inquiétez pas, ça ce sera non, ça sera rejournant. Mais, le fond de l'affaire, c'est que le discours est impeccable, mais le problème des entreprises aujourd'hui, c'est le désordre. Donc, j'attends de voir comment est-ce que vous allez gouverner, comment vous allez gouverner avec une majorité qui sera, si elle est absolue, de toute façon assez courte, avec une opposition qui sera assez brutale, et globalement, avec très peu d'expérience. Parce que, globalement... Ils auront les mains liées, ils ne pourront rien faire, c'est ce que vous nous dites ? Non, je pense que ça va être difficile, ça va être le désordre, parce que c'est quand même, c'est pas facile gouverner. Les équipes politiques, il y a des concurrences à l'intérieur des partis, vous allez désigner quelqu'un pour présider de l'Assemblée nationale, mais il y avait quelqu'un d'autre qui pensait à aider, qui ne sera pas content, il y aura... C'est un travail très compliqué, donc, j'attends beaucoup de voir. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le discours, c'est l'action, ce sont les mécaniques. Et ce que je trouve très inquiétant aujourd'hui, c'est que c'est mécanique, parce que vous avez fait deux interventions. Une première, qui était quand même très dure, on parlait de tuer les policiers et tout ça, et une deuxième, qui était gaulliste sociale, qui était tout ça. C'est incompatible ? La question... C'est aussi le régalien. Oui, mais... D'un côté, vous mettez le feu, et de l'autre côté, vous calmez. Donc, je pense que... Je pense que vous n'avez pas compris. On va voir. Vous traitez de pompier pyromane. Non, non, mais... Je vais vous répondre. Non, mais ça ne sert à rien que vous répondiez. Je ne crois pas à votre discours. Donc, ne vous fatiguez pas. Je vous rassure, la réciproque est vraie, et vous, on vous a vu à l'œuvre. Là, j'ai vu à l'œuvre, et on sait... Je ne sais pas... Oui, mais c'est gentil. Oui, on vous a vu à l'œuvre, et on sait où vous avez amené la France. À ce moment-là, la différence... Je vais vous répondre. 398 députés, j'en avais 100 de plus que vous. Je vais vous répondre, quand même, que vous le vouliez ou non. Non, mais... Non, 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 M. Raffarin, vous n'avez pas besoin sortir comme ça. Vous me répondrez. Mais je fais ce que je veux. Vous me répondrez. Je vais vous répondre, M. Calvi. Est-ce que je peux en appeler à votre arbitrage ? Allez-y. Ce que vous voyez comme une antinomie, moi, je le vois comme une logique. Oui, l'ordre dans les rues, bien sûr, ramenez l'ordre, ramenez l'ordre fiscal aussi, parce que cette espèce de folie fiscale qui s'est emparée des gouvernements précédents qui font qu'on ne sait pas, l'année prochaine, quelle sera la fiscalité, ni des particuliers, ni des entreprises avec des changements dans tous les sens. Ça fait peur aux chefs d'entreprise qui préfèrent partir ailleurs. Vous l'avez raison. Vous avez raison. Nous allons ramener l'ordre, ramener l'ordre aussi dans les normes qu'il faut, je crois, dépoussiérer, qu'il faut calmer pour laisser les chefs d'entreprise travailler. Et moi, je crois effectivement que tous ces ordres-là sont compatibles. Ça s'appelle l'ordre républicain. Aujourd'hui, il n'y a l'ordre nulle part, ni dans les rues, ni dans l'économie. C'est peut-être ce qui vous convient, parce que c'est probablement ce que vous avez contribué à construire depuis des décennies. Mais nous, nous voulons autre chose. Nous voulons rétablir... Il y avait suffisamment d'ordre, de conscience. Quand on gouvernait, il y avait suffisamment d'ordre. La preuve, c'est que vous ne pouviez pas gouverner, qu'on gagnait les élections. Et donc là, c'est le désordre qui vous crée. Vous avez la mémoire sélective. Mais pas du tout. Je vous dis, j'avais 100 députés de plus que vous. Vous avez déjà les résultats de dimanche, vous. Pardon ? Vous avez déjà les résultats. Non, mais grosso modo, on verra ce que vous vous donnez. Exactement. De toute façon, vous serez en droit. Mais vous savez, c'est dommage. Si vous avez regardé plus ma carrière, vous aurez vu que j'avais quand même... Je ne m'étais jamais trompé sur les élections. J'ai même annoncé que vous allez gagner et que vous auriez le désordre. Donc, faites confiance à mes prévisions. Essayez d'éviter le désordre. Je viendrai vous consulter, alors. Du coup, Jean-Pierre Raffarin ? Je pense qu'il y a un très gros travail. Je pense que la France est en situation extrêmement difficile. Je pense que la situation internationale est très dangereuse. Nous avons des risques de guerre. Je pense que la guerre et la violence sont des sœurs jumelles. Je suis très inquiet de voir en Europe, partout, pas seulement en France, la violence montée. Donc, je crois que nous sommes dans une situation d'instabilité. Donc, il faut des gens sages. Il faut des gens raisonnables. Il faut surtout éviter de la brutalité dans la politique parce que, finalement, politique et violence sont liés. Et c'est la politique qui doit répondre aux questions de violence. C'est donc la politique qui doit donner des issues et des perspectives. Quand il y a de la violence, c'est la politique qui est responsable. La politique n'est pas innocente des crises. Donc, ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut dire un certain nombre de réformes. C'est pour ça qu'il faut remettre en compte beaucoup de choses. Je le pense aussi, y compris dans notre vie institutionnelle. Donc, tout ceci doit être une voie. Mais ça, c'est du travail et ça s'improvisse pas en trois semaines de campagne. C'est un projet politique d'envergure qu'il faut bâtir. Je compte sur Edouard Philippe pour faire ce travail. Merci d'avoir pris la parole, M. le Premier ministre, ce matin.